C'est une histoire absolument incroyable d'une fille qui s'appelle Georges, qui était, dans les années 60, une garçon, une lesbienne qui fait partie de son mouvement garçon, qui s'est retrouvée par des bonbons de circonstances de la vie à devenir plus ou moins un gigolo pour d'un âgé, plus ou moins un acte contre l'intérêt de la vie, plus ou moins une grande nécessité d'alcoolique, à utiliser de base contre les athéories, contre le système, contre la famille, contre autre chose. Et je trouvais ce rôle très émouvant parce qu'elle est un peu perdue dans le premier degré, faire semblant d'être extrêmement forte, de l'impacteur d'un pas mal. Et évidemment, c'est un rôle qui me met parce que derrière tout ça, elle s'effondre, elle s'effondre constamment. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des rôles de femmes si fortes et en même temps, finalement, le chiffrageu. Ce qui est compliqué, c'est que c'est la vraie vie de Laure Charpentier qui est la réalisatrice. Donc c'est très étrange parce qu'on se retrouve à rejouer des situations qu'elle habituait, à ne pas être elle, donc à essayer de trouver un entre deux entre sa sensibilité et sa force, et ma sensibilité et ma force, et essayer de faire un pont entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de responsabilité très lourde, parce qu'il y avait quelque chose de très dur. Non seulement elle était étrange et marginale, mais c'était une époque où on peut se faire en fait tronche tout le temps. Genre, dès qu'elle marchait dans la rue, elle a tiré une ouvergarde. Elle était constamment assez costaud pour assumer tout ce bordel-là d'apriotique, de jugement, de classe sociale, de quelqu'un qui venait dans un milieu plutôt bourgeois et qui aurait pu faire des études de routine, études de bonne d'adam, qui aurait eu quatre enfants avec un petit mariage un peu tranquille, et elle a décidé de tout vivre à l'envers. Et à the end of the day, comme on dit, elle est assez magnifique, elle a trois enfants et elle a réussi à faire un parcours absolument délirant. Il y a quelqu'un qui a des fouilles en des points armées, je crois que je ne connais pas beaucoup de filles qui ont un temps de fouilles que l'or. Elle est... Mais derrière tout ça, j'ai qu'il y a beaucoup de blanche. Et moi, c'est ça qui m'aime. Et derrière tout ça, il y a une carapace et une armure tellement, 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 ça va être tellement fort que c'est presque encore plus émouvant de me dire « Mais à quel moment est-ce que l'armure est tournée ? » Je pense que d'avoir des armures et des barricades depuis la naissance et d'endosser des safrasses dans les armures toute la journée, d'avoir dans mon visage le reflet visage de gens et de gens qui m'imposent pas sur la fin de quelque temps. Oui, moi, je suis filmée avec une carapace aussi, c'est sûr, ma panne chérie en même temps. Moi, je m'en suis sortie en souriant. Comme ça, je suis sûre que je ne ressens rien et on peut me dire « Je sais qu'elle va être un peu de souffrir, je souris et je fais ça en même temps, ça fait pas mal. » Genre, je le dis, il dit clairement, il me délai gueule, mais finalement, ça revient en même temps. Encore une fois, quand on parle d'homosexualité, la majorité des filles qu'on a vues sur l'homosexualité, c'est une société masculine, ça ce que j'ai fait. C'est rare de... Ou alors, on est dans quelque chose où c'est des lesbiennes qui sont là pour se faire fantasser les hommes, donc c'est des blondes, hyper jolies, avec des noms très longs et j'en vais à moi. Là, c'est autre chose, c'est un moment très bizarre de gare sonne et ça t'a un peu peur. Ça t'a un peu peur des filles à ce point-là comme des mènes qui sont à ce point-là avec la grotte. Il y a quelque chose de... Ce que j'aime bien là, c'est qu'il y a quelque chose de désespéré dans ce moment-là, de jeune fille. C'est quelque chose de profondément triste. Et en même temps, elles ont eu une sacrée vie. Et j'en ai croisé pas mal pour son âge et c'est incroyable de drôlerie, de force. Elles étaient sur le fil, elles étaient sur la corde de rêve, mais elles dansaient sur la corde. J'adore le maître Georges et j'aimerais s'encherer.